Un incendie circonscrit par les soldats du feu s'était tiers au centre hospitalier universitaire de Tengendogo. La section préparation médicale a toutefois été touchée avec d'importants dégâts. Les enquêtes seraient en cours pour déterminer la source. Une équipe du gouvernement est allée faire le constat ce matin. Nous voyons cela avec SIE, Lassina Ouattara et Chantal Audranco. Des produits et matériels pharmaceutiques détruits par les flammes. L'incendie est parti de ce bloc réservé au stockage et à la préparation médicale. Déployé immédiatement, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser le feu en trois heures d'intervention. Les patients évacués et mis à l'abri de la fumée. Pas de blessés ni de pertes en vie humaine. Une mobilisation est faite pour assurer la continuité des soins. C'est un local technique de préparation pharmaceutique qui a été touché. On a eu le système d'incendie qui a inondé des archives. Et puis la fumée qui a incommodé nos patients qu'on a dû déplacer. Et momentanément, nous ne sommes pas en capacité d'être opérationnels au niveau seulement des paiements. Sinon pour tout le reste, il n'y a pas de problème. Que la population se rassure. Sur les lieux, le ministre de la Santé et son collègue de la Sécurité prennent la mesure des dégâts, apportent leur soutien aux pensionnaires et recueillent les premières informations de ce sinistre. Il y a eu une prompte réaction de nos équipes, notamment le FDS, les sapeurs-pompiers et les agents de santé. Nous avons vu effectivement les dégâts liés également à certaines insuffisances qu'au niveau de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ils nous ont fait état de prise en compte de certaines mesures. Donc instruction a été donnée d'accélérer par rapport à ce rapport qui va nous permettre d'établir un plan d'action collective. En attendant les résultats des investigations pour prendre des dispositions plus adéquates, il est recommandé la mise en place d'une équipe de sécurité incendie au sein de l'hôpital.